En cette troisième période, on vous rappelle que c'est 5-0 pour les riverains. 5-0, troisième période, c'est une bonne raclette comme on dit par connu. J'aimerais mieux de la raclette, moi. Mais bon. Oui, mais tu veux. Bon, on repart ça. Foudrier, côté, ça s'empare de la rondelle. Foudrier, encore une fois, numéro 10 des commandeurs. Tire au but à côté de la cible. Voilà, derrière la ligne des buts, on s'en va. Complètement. Oui, voilà. Là, c'est le numéro 7 des commandeurs Alex Cameron qui a retourné le disque chez les visiteurs, dans la zone des visiteurs. Et petit dégagement. 99, 15-1, bel arrêt de Nadeau, récupéré par La Liberté. La Liberté qui fait un dégagement complètement à Rochette. La Rochette, mais c'est hors-jeu. Voilà, donc, malheureusement, on doit arrêter pendant quelques secondes. Alors, voilà. On voudrait en remercier Fleuriste Possidon, restaurant La Tour de Lévis, Dieu DS, Vitrerie 3R à Saint-Nicolas. Oui, merci à tout le monde parce que c'est grâce à vous autres qu'on est là. Techniburo aussi. Et vous aurez la chance de voir les parties de hockey directement sur le site web. Si vous n'êtes pas en mesure de le faire, c'est que vous devez mettre à jour votre petit plugin Flash. Oui. Si vous ne voulez pas, il y a toujours l'audio qui est disponible en Winamp. Alors, voilà, on part en zone des commandeurs. Le numéro 48, Brisson, qui l'enlève des patins de Goulay. Voilà, Champagne qui passe. Et voilà, le numéro 25 qui perd son bâton au niveau des commandeurs. Il n'est pas là. Il n'est pas indiqué. Petite remontée. Un petit tir devant la cage des buts. On ne l'a pas bien. Là, voilà, les patins. Il y a encore de l'énergie. Troisième période, par exemple. Oui, il y a de l'énergie, mais je trouve le jeu un peu décousu. C'est mon nom de personnel. Ah oui, c'est sûr. Ça tricote, mais des fois, ça se découpe. Voilà. Cameron. Cameron qui retourne. Goulay. Goulay Rochette. Il y a un gratton des riverains qui vont s'ensoir au banc. Il n'est pas en position. Toujours dans la zone des riverains. Est-ce que les commandeurs seront en mesure, au numéro 18, à la flamme? Au moins d'en mettre un dans la cage des buts. Ça serait déjà encourageant. Au moins un. Parce que finir comme ça, 5-0, ce n'est pas tout le temps plaisant. Je pense que les jeunes vont être très déçus. Déçus, désappointés. Voilà. Martel qui arrive avec force. Surtremblé, oui. De la quête adverse. Voilà, on retourne dans la zone des commandeurs. Ah! Très bûché. Derrière la ligne des buts. On retourne devant le but. La flamme, Roussin qui est là, qui sont là toujours. Pour essayer d'empêcher la rondelle d'atteindre le gardien de but. Bon plaquage. Oui. La belle s'est faite rasser l'oreille un peu. Martel, voilà. La liberté, la fleur. La flamme et Brisson, respectivement, des commandeurs et des riverains qui se côtoient. Voilà, donc le 27. J'ai ici la flamme. J'ai ici la flamme aussi. Dans un dégagement, c'est récupéré encore par les riverains qui envoient la rondelle complètement en arrière de la zone des buts. Tanguier des commandeurs. Beaucoup de problèmes sur les passes ce soir. Oui, oui. Jacques-Christophe Laflamme qui retourne ça en zone commandeur, malheureusement, mais c'est repris. Et voilà, Geoffrey et Brisson, des riverains. Et là, petit dégagement en zone. Et là, Nadeau qui a un petit peu de la misère à immobiliser la rondelle devant les buts. 14 minutes 40 minutes à faire en cette troisième période. Le score n'a pas encore changé. C'est 5-0 pour les visiteurs qui sont les riverains du Collège Charlemoine en ce dimanche après-midi. Le prochain match de la Ville de Lévis, c'est vendredi le 17 octobre à 19h30. On invite les gens à être présents parce que ça va valoir la peine. On vient de me dire qu'est-ce que c'était soirée de Ville de Lévis. C'est quoi donc? C'est que les employés de la Ville accessent gratuitement au match cette journée-là. Alors, on voit le bourrin des riverains. Charon récupère derrière la ligne des buts des commandeurs. À Tanguier. Tanguier ici. Au centre, petite passe de Rajot qui manque vraiment de la récupérer correctement pour la garder. Oui, mais il l'a encore. C'est bon. OK. Complètement à Charon. Charon. Qui tente un tir encore une fois. Bel arrêt. Arrêté par le gardien de but des riverains. Voilà. Ça chicane un petit peu. Ça chicane un petit peu. Cameron. Alex Cameron. C'est un résultat final. On dit que c'est... On me dit que le numéro 35, Denis Paradis, est le gardien de but pour les riverains du collège Charles-le-Moine pour ce match cet après-midi. Rajot est en punition, mon cher ami. Il n'y a pas MSA. Non, je pense que... Il n'y a vraiment pas MSA. Il n'y a pas un joueur des commandeurs cet après-midi qui comprend trop ce qui se passe. Mais nous non plus, on n'est pas en lignée tantôt pour comprendre non plus. Alors, étant donné les petits problèmes qu'on a eus pour les deux premières plaquées. Effectivement. Donc, vous pouvez suivre les parties des commandeurs en direct sur Internet si vous avez Internet à la maison. Si vous nous entendez, c'est probablement que si. Oui, effectivement. Sur le site. Et ça viendra pour le reste. Pour la radio. Oui, puis sur les matchs aussi sur la route, on va se débrouiller pour, comme l'annonçait ici à l'aréna, qu'on devrait être en mesure de diffuser les matchs sur la route éventuellement. Si vous éprouvez des problèmes techniques concernant le son, bien on s'en excuse. Écrivez-nous à clic.clicmedia.com En commercial, pardon, jmail.com Ça nous fera plaisir de vous expliquer. Essayez de trouver une solution pour remédier à ce petit problème. Là, c'est la mise au jeu. Boucher, les commandeurs et le bel des riverains qui mettent la rondelle en jeu. Mise en échec à la tête. C'est pour ça qu'il est en mots, on dit. Et voilà, attention dans la salle. La rondelle qui a pris une tournure. Mais on l'a récupérée, elle n'a pas allé dans le public. Juste allé dans la zone des bancs. Je ne sais pas comment ils doivent se sentir sur la patinoire après ces deux premières périodes et qu'on se ramasse avec la marque de 5 à 0. C'est pour ça qu'on les riverains. Récupérés par l'ozon. Petite pince à droite. À bourret. Des riverains. Voilà. Récupérés, dégagement par la bande. Sorti à l'extérieur de la patinoire. Sorti par Cameron des commandeurs. Alex Cameron. Voilà. Donc, on est un peu... On essaie de s'encourager quand même du côté des commandeurs. Et puis, on se dit que... C'est sûr que la pression est élevée pour les joueurs. Ah, c'est sûr. 13 minutes 53 à faire. Et surtout, si on sait que depuis vendredi aussi, ils ont perdu le match local. L'ozon à bourret, bourret. Carrément au numéro 21 des riverains aussi, toujours battu. Une petite pince derrière la cage des buts à Lebel. Oui. À l'ozon. Qui se positionne. Un tir. Bien évité. Bien arrêté, oui. Parce qu'il était bien visé, mais... Et la rondelle retourne dans la zone des riverains. Repasse à Lebel. Oui. Qui évite joyeusement, mais ses passes ne sont pas tout à fait précises. Dégagement dans la zone des commandeurs. Périsson. Périsson fait une passe. Ils sont coéquifiés, mais c'est repris par Charon. Et là, le jeu s'arrête. Il reste 46 secondes de punition. Et 13 minutes 8 à la troisième période, toujours par la marque de 5 à 0 pour Charles Lemoyne. Les riverains, oui. Petite mise au jeu. Récupéré par les riverains. Dégagement sur le côté gauche par Goulet. Goulet, oui. Qui est attendu à l'autre bout. Oui, les commandeurs. Récupéré par Brisson. Brisson. La Flamme. Je crois que c'est Vincent. Juneteau. Oui. Complètement récupéré par Brisson qui a fait quasiment un tour de passe-passe. Bussière. Bussière qui tente de lancer. Juneteau. Oui, Juneteau. Juneteau. À Brisson. À Brisson. À Brisson encore une fois au centre. Qui tente. Oh, OK. M'équipeur à la rondelle. On a fait une petite ronde. Retourner. Il y a une de la flamme qui a envoyé 10 au bord. Exact. On est en zone de visiteurs. L'euro 21. Toujours une remontée des riverains, mon cher. Au numéro 86. À la rondelle, c'est repris par 91 des riverains. Qu'il y a du fil à Tom. Rochette, encore une fois. J'ai noté. Oui, on sent, là, quand on croise l'adversaire du côté des commandeurs, on donne un petit coup. Rochette, il va aller s'arposer. 12 minutes 10 secondes à faire en troisième période. Le score, c'est encore 5-0 depuis le début de la troisième. Même depuis la fin de la deuxième. Parce qu'il n'y a pas eu de but à compter. Le 18 octobre, mon cher Mathieu, à 14h, c'est la journée porte ouverte. Qu'est-ce qu'on va retrouver? En la journée porte ouverte, ce sera la chance de venir, pour vous, de venir patiner avec les joueurs, de lancer les rondelles sur les gardiens, ainsi que de visiter la chambre, de rencontrer les joueurs. Et voilà, ce sera le 18 octobre à 14h, samedi 18. On reprend. Dans deux semaines. Voilà, dans le 68... Tanguy. Graton. Récupérez de la main. Par le numéro 2 des commandeurs Martel. Complètement dans la zone des riverains. Ça va permettre à l'alignement Cameron Côté, qui revient sur la patinoire. Oui. Au centre. Au numéro 89 des riverains. Oui, mais il n'y a pas... 84, Bussière, plutôt, je crois. Voilà. Non, c'est le numéro 89. Je ne l'ai pas. Graton. Au 89. 9, Lévis. Un beau chandail, en tout cas. Oui. On va écrire CJMD 89. Voilà. Je trouve que c'est l'équipe adverse. Je ne sais pas si les gens le voient, mais ça flashe. L'équipe de hockey de la radio. On pourrait s'en faire un, un chandail CJMD commandeur, avec marqué 89, avec un petit virgule 9 à côté. Ça serait le fun, hein? Ça serait beau, hein? Hé, les commandeurs viennent de marquer! Un premier but. Hé, on est arrivé au bon moment, Francis. Parce que c'est la troisième période que tout se fait pour les commandeurs. Ben, que tout se fait. Mais il y a beaucoup... C'est quand même une petite consolation. Oui, mais il y a beaucoup à faire, mon cher Mathieu, parce qu'on est rendu à la troisième période. Il reste 10 minutes. Il faudrait qu'ils marquent au moins 6 buts. Oui, mais ils ont compté 4 buts en première période, les riverains. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Puis ça, dans des intervalles d'environ plus loin, 5 minutes. Non, oui, c'est vrai. Ça peut se faire. Donc, un beau petit but, là, du côté des commandeurs. Faudrier, la mise au jeu, récupérée par les riverains. Oui. Faudrier, la flamme. La bourrée. La rondelle qui s'en va complètement en arrière. Récupérée par les riverains qui tentent de se faire un petit peu de jeu de passe. C'est Brian Côté qui est allié. Complètement. Numéro 11, qui a marqué un but, là. Il se passe par la bande, qui n'a pas réussi. De la part des commandeurs. Voilà. Petite pause réglementaire ici. Merci à nos commanditaires. Fleurez ce pot ici, dis donc. Merci à vous autres. Du UDS. Également du UDS. Le restaurant La Tour de Lévis. Technobio. Le meilleur poulet, en plus. Ah, Chester. Très bon. Chester. Très bon. Mais il faut aimer ça, là. Jean-Christophe Laflamme et son adversaire, Hawk, qui est là. Il faut sortir d'un petit meuble. Ben, c'est normal. Tu te connais. Voilà. Donc, voilà. La rondelle retourne de dégagement. Derrière le but des commandeurs, on se plaque joyeusement du côté, dans la zone des commandeurs, le numéro 23 des commandeurs de Lévis, qui est Charron. C'est une plaque avec son adversaire. Voilà, le numéro. Jean-Christophe Laflamme, voilà, qui fait une petite remontée, même intéressante ici, avec l'aide de Tanguay, Frédéric Tanguay. Et là, c'est l'équipe adverse, Lebel, qui possède le disque, mais c'est... Oh, là, un sérieux plaquage, quand même, là. Il semble pas avoir eu de blessé. Non, hein. Mais il s'est fait brosser la cage un petit peu. Oui. Oui. Laflamme, Jean-Christophe Laflamme, fait un petit tonneau, comme on dit. 9 minutes 43 à faire en cette troisième période. C'est 5-1. On vous rappelle, le dernier but a été compté par les commandeurs de Lévis. Ça doit avoir aidé un petit peu à remonter le moral. Oui, surtout qu'actuellement, on est en avantage numérique pour les commandeurs, actuellement. Donc, un beau power play, là. J'espère qu'on va pouvoir s'en servir de façon efficace. Supposé. Supposé. Voilà, 9 minutes 40 à faire. Camelon, qui se prépare. Donc, pour dévié, derrière le... ... le but des... ... Mathieu Béguisson, qui vient décoper d'une punition. Deux minutes pour avoir... ... qui dévie, oui. ... de l'équipe des riverains. Voilà. Mon arrêt de jeu en zone locale. J'ai essayé de la femme, encore. J'ai essayé de la femme, encore. Oui, oui. Jean-Christophe, là... ... punition, mon ami. Je ne me semble pas tout à fait d'accord avec cette punition-là. On va sûrement voir l'extrait directement sur les caméros, si on a eu le temps. Bon, on va faire une petite reprise, là. Bon, pendant qu'on voit Simon, on rechète six pieds et demi. 186 livres. Oui. 136 livres. Voilà. Alors, on a des commandeurs, donc... ... il faudrait qu'ils vont se rasseoir. Et Tanguay, qui le remplace. Voilà. C'est un moment pour tout de suite. C'est ça. Comparément. Donc, Alex Hamron, il va être un mis au jeu pour les commandeurs. Et... ... Bussière pour les riverains. Raphaël Bussière. Pour voir le calendrier officiel des commandeurs de Lévis, www.commandeurs.com est disponible dans tous les gens coutus et dans les... Pendant qu'on voit Jean-Christophe Laflamme, là, sur la punition. Oui, ils sont en train de regarder. Ils sont en train de regarder s'il a vraiment retenu ou pas. Ils vont voir les séquences vidéo, d'après moi, là. D'après moi, il a sa punition, il va la garder, là. Je suis pas mal certain de ça. Ça discute assez, là, pour essayer de voir si... Oui, il y a des points d'interrogation dans leur visage, actuellement. Même l'arbitre. Oui. 9 minutes 17, en troisième période, c'est 5-1. Un but pour les commandeurs, 5 pour les riverains. C'est accepté comme ça, mon ami. Pas de changement. Non. Voilà. Reste ici, mon ami. Donc, la mise au jeu est effectuée ici. Voilà. Récupéré par les commandeurs, toujours. Le commandeur numéro 15, Jean-Christophe Laflamme. La liberté est bouchée, qui se fait enlever la rondelle. Complètement un bon petit plaquage du numéro 84 des riverains. Le numéro 96 de l'écuyer, Jeannette Tart. Ça force un peu les riverains à revenir un peu dans leur zone. Oui. Jeannette Tau qui s'en parle de la rondelle. Jeannette Tau, son nom, hein? Jeannette Tau. Oui. Parce qu'on a fait une faute, là, ici, sur ma feuille. C'est marqué Jeannette T. Parce qu'il n'y a pas eu assez de lettres. 8 minutes 40 à faire en cette troisième période. On est en zone locale. Nadeau qui arrête le disque. Régoulet qui le remonte. Roussin qui suit. Est-ce qu'il va y avoir l'enjeu? Non? Non. Bourret qui récupère pour les riverains. 8 minutes 24 à faire. Est-ce qu'ils vont être en mesure de faire quelque chose avant la fin? Ça me surprendrait beaucoup, moi. Ça me surprendrait énormément, mais regarde, tout est possible. Donc, le numéro 27. Complètement au centre. Au numéro 91, 27, 27, 5, 6. Il y avait la cage début, là. 91, je ferai. Dégagement dans les airs récupéré par Bourré. Oui. Bourré. Roussin. 7 minutes 50. Goulet. Hors-jeu. Encore une fois. Derrière la ligne début des commandes. Voilà, donc, que dire. On va voir la suite des choses. Parce que 7 minutes 52, il faut avoir de l'énergie anti-pêcher pour pouvoir monter ça 5 à 1 de même. Oh oui. Ouh! On va reprendre en zone, donc, dans la zone... J'en ai vraiment mal aux jeunes pour eux autres. Martel qui tente un tir au but dès le départ, mais... 306 spectateurs aujourd'hui. 306. En cette belle journée de dimanche. Quand même pas pire, là. C'est bien. Ouais. C'est bien. Ça change les idées. Ça change le mal de place de mieux faire son tour à l'Arena de Lévis le dimanche. 7 minutes 35. Récupéré par les commandeurs à tir de côté, mais qui dévie sur le patin. Là, on est derrière la ligne des buts des riverains. Voilà. Donc, j'ai un étoque qui s'est fait plaquer par... T'as le botte... Treblé, plutôt. Fournier qui fait une passe par la bande, récupéré par les riverains. Ouais. Le numéro 17 des... Oh, il s'appelle OK. 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 En tout cas. Bon, j'en ai 17... Gratton, directement devant la cage, un tir, mais dévié. Voilà. Donc, bon, là... Il est un peu plaqué solide, lui, ici, là. Ouais, quelqu'un est un petit peu assommé, mais ça va aller. Un tir, récupéré par martel. Ouais. Une remontée de côté, mais qui fait un tir, encore qui dévie sur les patins des riverains. On est en zone, d'ailleurs, des riverains. On tente un petit dégagement. Ce qui est... La liberté qui attend, le 10. Donc, on est derrière la ligne des... Et la rondelle retourne dans le public. Mais non, elle est encore sous la grasse. Mais non, mais... C'est parce qu'il y a un filet. Ouais, le filet, là... As-tu pensé... C'est intercepté. As-tu pensé... Un des analystes qui reçoit ça dans le front, même, là. Aïe, aïe. Ça peut être nous autres, aussi. Ah, ça peut être nous autres. Aimes-tu des assurances, nous autres, sinon? Normalement, non. OK. Normalement, OK. À nos risques et périls. Minute 25. Cameron, qui fait... Qui déjoue, mais qui perd la rondelle. T'as vu, prise en sandwich. Et la rondelle, ça va complètement en arrière. La liberté. Pas très convainc de ça. Qui tente de garder la rondelle. Mais qui a beaucoup de difficultés, mon ami. Oui. Peu de difficultés, effectivement. Donc, la liberté, numéro 3 des commandeurs. Et numéro 15 des riverains qui se sont plaqués. Donc, le bel, Steve Lebel. 6 minutes 8. 6 minutes 8, oui. 5 ans, la troisième période pour les riverains. La mise au jeu va être reprise par Tremblay des riverains, numéro 71. Et Champagne. Et Champagne, numéro 20. La liberté qui se sauve avec le disque. C'est une passe à Tanguay. Tanguay à Rochette. Petite passe au centre à Rochette. Qui tente... La rondelle, elle se promène beaucoup. Pour ça, là. C'est ce qu'il faut. Tremblay des riverains qui dégagent. Et on dégage la rondelle dans la zone des commandeurs. Voilà. Le haut dose des commandeurs. Tanguay. Tant une petite remontée, c'est Sacasis qui l'en empêche. C'est du côté des riverains. On dégage le disque. Roussin. Qui... Bon, Champagne qui voulait sauver avec... Faire une petite remontée. C'est arrêté, encore une fois, par les riverains. Numéro 84. Des riverains. Raphaël Bussière. Qui passe à Jeffrey. 91. Des riverains. Le jeu s'arrête. 5 minutes 13 à faire en cette troisième période. 5-1 pour les riverains. Il y a eu un but de comptant au début de troisième pour les commandeurs. Malheureusement, passé pour faire remonter les commandeurs. Mais par contre, il y a 5 minutes. Mais ça me surprendrait beaucoup, là. Donc, voilà. La flamme qui fait la mise au jeu pour les commandeurs. Et Giannetto pour les riverains. Moi, je suis comme Thomas. Faut que je vois, il faut croire. Oui, moi aussi. OK. Voilà, le goulet. Répris par le goulet. Dans la zone des commandeurs de Lévis. Oui. Ils vont essayer de se faufiler, là, pour être capable de remonter. Ils ont de là une difficulté à récupérer la rondelle ce soir. Cet après-midi, ça n'a pas de sens. Ah oui. Donc, ça se chemaille. Ça se dispute la rondelle dans les coins. Charon, Cameron avec Charon et... Charon et... Goulet. Oui. Bon, bien, écoute, une petite pub, une petite pause pub. Oui, pendant que ça se chemaille. OK, super. Ce n'était pas le meilleur moment de couper directement. Non, effectivement. Ce n'était pas le meilleur moment. Le risque, c'était possible. Donc, merci à eux. Merci à Technipurot. Merci à Dieu DS. Merci aussi à Vitrerie 3R à Saint-Nicolas. et au délicieux coulet Chester de notre bonne amie du restaurant La Tour de Lévis. Merci à Salomon pour son aimable collaboration. 4 minutes 41 à faire. 5 à 1. Toujours en cette troisième période. Des prédictions, mon cher Mathieu, pour cette troisième période? On va peut-être compter un deuxième but de la part des commandeurs. Peut-être. J'ose croire, j'ose espérer. Sinon, ça sera plus. Oui, mais c'est certain. C'est sûr qu'on va essayer de faire tout ce qui est possible de faire. Mais ça va prendre une défensive tantôt, là, pour les commandeurs. Une meilleure offensive aussi. Mais l'offensive n'est quand même pas si mal. C'est la défensive qui laisse un peu, selon moi, désiré. Mais on demandera à un expert de nous en parler plus... Peut-être de nous en parler mieux. 4 minutes 32, le jeu va reprendre. Donc, voilà, Poudrier, la mise au jeu dans la zone des... Décis compétiteurs, les riverains. Et ça reprend. Donc, derrière la zone des buts. Les punitions pour l'avance côté des riverains. La punition au numéro 48 de Jean-Philippe Chiasson. Petite punition pour Jean-Philippe Chiasson. Des riverains du collège Charle-Moyne. 4 minutes pour chacun pour coup de tête. Coup de tête. C'est pour ça, les casques. Une chance. Une maudite chance. 4 minutes 5. Mais c'est sûr que l'énergie doit être à son plus haut niveau. Maximum. Donc, Fournier, Martel des commandeurs. Commandeur qui est retournant à Huck des riverains. Poudrier. Poudrier qui est... Récupéré par Graton au numéro 68 des riverains. Voilà. Qui tente un tir dévié sur patin. Oui. Vraiment bien dévié. Parce que... Et là, on fait une petite remontée. Sarcazis qui fait bousculer par Rochette. Voilà. Bon. Rochette en zone des riverains. Voilà. Et puis, ça ricoche sur la bande derrière les buts. Numéro 3 des commandeurs de Lévis au numéro 7 des commandeurs de Lévis. 3 étant Liberté et 7 étant Cameron. Voilà. 3 minutes 25 à faire. C'est Rochette qui prend le disque. Et voilà. Petite passe à Champagne ratée. C'est repris par les riverains. Petite remontée des riverains dans la zone des commandeurs. Sarcazis qui tue un tir. Bel arrêt de Nadeau. Voilà. Le jeu s'arrête. À 3 minutes 10 de la fin de la troisième période. Encore toujours aucun but de compter. Sauf un but de la part des commandeurs en début de troisième. Mais j'ai acheté l'enquête. Voilà. Il ne reste plus grand temps pour se refaire, comme on dit. Mais malheureusement, pas assez encore pour serre remontée. La marque à égalité. Merci aussi. On a oublié un commandeur important. De quel? Ben, au menuiserie Québec. Ah, ben, c'est sûr. Là, il ne faut pas les j'ai oublié. Jacques Godreau. Merci beaucoup, menuiserie Québec. On reprend. Brisson. Brisson. Complètement à Jeanetteau. Oui. Brisson, un tir. Brisson, un tir. Bel arrêt de Nadeau. Oui, bien arrêté. Il l'a vu arriver. Oui, oui, cette fois-là, oui. Rochette pour bâton élevé. Donc, Rochette, des commandeurs qui font deux minutes de punition pour bâton élevé. Oui. Voilà. Un tir. Bien dévié. Bel arrêt de Nadeau. Bien, écoute, c'est quelque chose, hein? Troisième période de même, hein? Bien là, il va falloir que... Qu'il s'enlève les doigts du nez. Et qu'il se lève les manches. Bien, pas trop, parce qu'il fait froid, là, sur la patinoire, mais... Ah, mais... Tu sais ce que je veux dire de toute façon, là? Ah, j'ai très, très, très bien compris. En zone des commandeurs, à gauche du but, on reprend. Voilà, le capitaine Poudrier qui joue du coup d'un peu, c'est normal. Poudrier, Fournier, Fournier, Goulet. Voilà, Goulet, encore une fois, Poudrier. Poudrier, Goulet. Donc, Bussière, dériverin, qui tente d'empêcher le 10 de se promener entre les coéquipiers des commandeurs. Et numéro 96, Giannetto, qui fait un petit ricochet par la bande. Et ça se complique lorsqu'ils ont 91 des riverains. Yannick, Jeffrey, qui... Pendant ce temps-là, je voulais remercier les gens qui sont sur Internet, parce que merci de votre compréhension. Oui. On aurait aimé vous présenter la première et la deuxième période, mais par contre, malheureusement, dans le transport, bien, les équipements, on a fait des bris. Et malheureusement, il a fallu remplacer. C'est la réalité, celle-là. On l'a échappé après-midi. Les commandeurs en première et en deuxième aussi l'ont échappé. Oui. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, c'est même, c'est la réalité. On ne peut pas inventer l'autre. Par contre, on va se munir d'options additionnelles pour les prochains matchs. Oui, parce qu'on n'aura pas le choix. Donc, le jeu va reprendre. Et puis, on a une petite consultation avec les officiels. qui fait signe aux riverains d'emmener plus de joueurs sur la classe. Oui. Petite période de consultation terminée sur le côté des riverains. Côté et Cameron et Martin. Martel. Martel qui se font un petit plan de match pour les minutes qui restent. Voilà, Sarkazis qui... Je voulais dire Sarkozy, c'est pas Sarkozy, c'est Sarkazis. C'est pas le même. Antisportive. Bourrain. Bourrain. Voilà. La rondelle retourne complètement dans le côté des riverains. Parce que là, là... C'est slow motion, là, là. Oui, oui, c'est nous autres. Je ne sais pas, là. Il y a-t-il qu'à quelqu'un peser sur le piton de slow? Martel qui a rentré complètement dans la bande. Oui, oui, oui. Et là, on tente une petite remontée de la part des commandeurs, mais c'est peine perdue, comme dirait quelqu'un, parce que le numéro 27... À Bourrain, complètement sur le côté gauche. Sarkazis. Ça revient à Bourrain encore une fois. Petit jeu de passe, un tir dévié sur le bâton de côté. Oui. Et la rondelle ressort encore de l'extérieur. Excusez-moi, j'ai dit Sarkazis, mais c'est Sarkaris. OK. Directement à... Le Bourrain qui reçoit une passe... Petite passe près du filet. Bel arrêt, récupéré de la main. Un tir et le but, mon ami! Numéro 15. Bon, bien, c'est 6 à 1 pour les riverains. Par contre, je ne sais pas s'il va être accepté, parce qu'il avait sifflé avant, là. Je ne sais pas. On va voir. Les officiels vont se consulter à ce niveau-là, puis on va être capable de vous... Donc, Lebel, Steve Lebel, 5 pieds, 10, 181 livres, joue à l'aile gauche. Oui. Donc, ça va reprendre, là, la mise au jeu. À le numéro 89 des... Donc, le but ne sera pas bon, mon ami. Parce qu'il avait sifflé. Bon, bien, c'est correct pour nos commandants, ça. Un point de... Bien, ils ont le temps de se reprendre. Bien, c'est ça. Il reste une minute, par contre. Pas beaucoup. Récupéré par Gratton, qui fait un tir à la dos. Un bel arrêt. Une minute exactement. Dernière minute de jeu en cette troisième période. Oui. Prédiction, mon cher? Dernière minute? Bien, prédiction. Tout se joue dans la dernière minute. Tout le monde sort avec un grand sourire? Pas sûr. Pas sûr. On va essayer. On va s'efforcer d'être quand même joyeux. Oui. Et happy. Happy holidays. Happy holidays, en ce dimanche. Oui, bien, t'as le vote. Talbot à Lozon. À Lozon des... Qui se papeur. Encore Talbot. Talbot. Qui permet à Lozon encore. Talbot encore. Talbot, voyons. Tavaouette. Petite rondelle sur le côté. À Talbot. Oui. Qui tente deux tirs. Et qui s'est faillé rentrer dans le but des commandants. Petite échauffourée devant la cage des buts. Oui, c'est parti, tu dis. Voilà, c'est parti. Oui, Boucher qui... Oui, oui. Qui brasse un peu sur... Voilà. Je ne sais pas si vous avez vu ça sur les caméras à la maison. Lozon puis Boucher qui... Ça valait la peine. Parce que rendu à cette troisième période... 44, 35... T'as marqué de 5 à 1. C'est normal que l'énergie sorte, hein, mon cher? Euh, oui. Là, ça ne va pas bien pour nos commandants. Donc, il va y avoir sûrement... On est fébrile un peu, là. Sûrement une punition. Au numéro 3, la liberté des commandeurs de Lévis pour... Ben oui. Savoir pogner. Juste pour ajouter à... On voit présentement les quatre caméras. On voyait les extraits de l'échauffourée qu'on parlait tantôt. Ça n'a pas été trop long. 44,5 secondes à faire en cette troisième période, mon cher Mathieu. Ça prendrait un méchant miracle. Oui, parce que les gens ici, sur la galerie de presse, plient déjà bagage. Oui, il y en a plusieurs qui ont déjà commencé à envoyer le communiqué de presse. C'est déjà fait. C'est déjà parti. Même. Imagine-toi. Donc, on va reprendre au jeu pour les 44 secondes. Qui reste? Christophe Laflamme, Vincent de l'Atlas, avec le 1169 des riverains, qui se trouve à être quelqu'un. 89, pardon. C'est pour ça que je ne le trouvais pas. Le but des riverains est marqué par le numéro 32, Mathieu Delcotte. 38 secondes. Bon plaquage. Oh, oh, oh. Vous ne voyez pas, vous communiquez de presse trop vite. Il reste 30 secondes. Ah oui, oui, c'est sûr. Un tir solide qui brise un bâton des riverains. Un tir solide, mon ami. Ça a cassé le bâton, il est complètement sous la réception. 15 secondes à faire. Gratton qui se fait bousculer un petit peu. Un seconde, mon déprimandeur, le jeu s'arrête ici. Encore deux fois. Roussin qui a poussé son adversaire. Ah oui, deux fois. Son adversaire. Il y a une petite rancune, d'après moi, là, qui... Gratton, hein? Ah oui, oui. Ça fait sérieusement parler par l'arbitre. Oui. Il va aller s'asseoir. Une petite punition encore, mon ami. Ouais, on... Deux punitions sur le côté des commandeurs, mon cher. Ce soir, en cette troisième période, ça n'a pas de sens. On a un petit peu de la rage au ventre, étant donné les circonstances. Sûrement. Ça doit être ça ou... Il y en a certains qui ont mal dormi. Je ne vous vois pas trop tôt le samedi soir. Il arrive. Bon. On peut voir sur les caméras le directeur des commandeurs, qui n'a pas l'air d'être très, très content parce qu'il m'auché à sa gomme, mon ami. Assez rapidement, mais c'est normal. Je pense que, regarde. Bon. Cloutier, à Talbot. Talbot, qui essaie de garder la rondelle, mais c'est repris par Poudrier, qui a du fil à retordre avec trois joueurs qui se font bousculer passablement. Un dégagement, tiens. Voilà, c'est terminé, mon cher Mat. Donc, on termine par la marque de 6 à 1. Et le but de tantôt était bon. Le but était bon. Donc, on termine cette troisième période par 6 à 1. C'est le choix des trois étoiles. Trois étoiles. 6 à 1 en cette journée de dimanche. Oui, oui. Prochain match, vendredi le 17 octobre 19h30, alors que les Blizzard Séminaire Saint-François seront les visiteurs des commandeurs de Lévis. La radio communautaire de Lévis va vous retransmettre le match en direct de l'aréna. Et j'espère que tout va aller bien pour ce prochain match. Oui, j'espère. On va rappeler le site Internet des commandeurs. www.commandeurs.com Et le site de CGMD. www.cgmd899.com Et le site officiel des amateurs de sport professionnel. C'est le www.rds.ca. Voilà. Slash Midget 3. Bon, on a fait de l'auto. Alors sur ça, merci d'être là sur CGMD. Et on revient dans la programmation régulière dans quelques instants. Merci d'avoir été avec nous. Oui. Même si elle n'a pas été évidente celle-là. Et qui n'a pas été facile. Non, elle n'a pas été facile. Les commandeurs ont marqué leur seul but du match en troisième période. On est arrivés, nous, à CGMD à diffuser le match en troisième période aussi. On va vous donner les trois étoiles du match de ce soir. Un troisième étoile des Riverains, le numéro 79. Numéro 79. Donc Jonathan Oligny. Troisième étoile. Un troisième étoile. Un deuxième étoile des Riverains, le numéro 96. Jérémy Gento. Jérémy Gento. Deuxième étoile. Et la première étoile des Riverains, le numéro 84. Raphaël Bussière. 84. Raphaël Bussière. Raphaël Bussière, première étoile. Félicitations à vous trois. Trois joueurs des Riverains. Exactement. Donc on vous dit à la semaine prochaine, mon cher Matt. C'est quoi le prochain? Le prochain? Ben là, je ne sais pas si on va être capable de le diffuser, là. Mais par rapport au fait que c'est sur la route, là. Mais regarde le mois d'octobre, là, ce qu'on a, là. C'est... Magog. Magog. C'est le 8 octobre. Et Trois-Rivières, vendredi, le 10. Sur la route. Sur la route. Donc merci d'être là. On se redonne des nouvelles en cours de cette semaine. Prochainement. Restez à l'antenne. Merci Mathieu. Merci, au revoir. Bye bye.